bonjour et bienvenue sur télé afrique je suis dadou henri joel zama nous sommes à niazaroko qui est un village de la quota dans la région du lot d'ivoire c'est en côte d'ivoire alors tout de suite je vous présente mon beau village niazaroko c'est chez moi donc tout de suite là allons-y vous allez découvrir ce beau village de la côte d'ivoire let's go c'est parti situé à 17 km de la côte et à une trentaine de kilomètres de divo niazaroko est un village de la sous préfecture de goudouko dans le département de la côte sa situation géographique fait du village un véritable carrefour vous avez l'axe routier goudouko jusqu'à divo qui passe par le village de niazaroko aussi godi lilye grobya koko grobya soumé d'abord et et d'agrom et ensuite vous avez l'axe la côte à du brou lilye qui traverse également le village de niazaroko dimon et qui guilbouké le village s'est construit à la base de trois grands quartiers principaux vous avez le quartier de télibé le quartier de corgazor et le quartier de gris lilye ces différents quartiers sont constitués de grandes familles par exemple à télibé vous avez la famille baté lilye et la famille beté lilye par contre à gris lilye vous avez la grande famille kokra lilye et la grande famille kwegiol lilye avec une démographie croissante et une forte immigration des peuples venus des quatre coins de la côte d'ivoire mais aussi de la sous-région le village de niazaroko a vu naître plusieurs nouveaux quartiers parmi les quels on peut citer le quartier corocodougou le quartier à guille le quartier baoulé le quartier moussi et le quartier du laboukou les habitants de niazaroko sont des didas on y parle donc le dida comme première langue ensuite le français qui est enseigné dans les écoles et en troisième lieu le diola qui est utilisé de temps en temps dans les marchés les principales activités économiques du village sont d'abord l'agriculture notamment la culture du café du cacao de l'éveillard du palmier à huile du manioc de la banane plantée niazaroko on cultive le cacao dont la côte d'ivoire est le premier producteur au niveau du cacao le premier producteur mondial donc ça c'est un champ de cacao c'est comme ça que ça se présente c'est le cacaoyer que vous voyez là sont les cacaoyers et c'est la matière première pour produire le chocolat voilà ça c'est un cacaoyer et voilà après ça donne des fleurs et puis vous avez les cabos de cacao quand on va casser ça vous avez les fèves de cacao et ce sont ces fèves là qui sont broyés pour produire le chocolat et de l'autre côté vous avez le champ de palmiers à huile mais ensuite comme activité économique secondaire le commerce et en troisième lieu vous avez le transport au niveau des infrastructures le village de niazaroko est électrifié le village est également couvert de réseaux de téléphonie mobile et d'une bonne connexion internet niazaroko possède un marché couvert une coopérative agricole de nombreux boutiques d'alimentation général mais aussi des coins de mobile money la présence d'une gare routière de taxi bruce permet aux populations de se déplacer facilement pour se rendre dans les villes les plus proches telles que la cota et divo pour les courses administratives à niazaroko l'éducation est une nécessité et une obligation pour cela le village dispo d'un grand groupe scolaire dont les pp niazaroko 1 et pp niazaroko 2 à l'image de la côte d'ivoire les habitants de niazaroko jeunes et vieux sont tous des fanatiques du football le mythique stade de football de niazaroko a reçu plusieurs coupes inter villageoises mais aussi plusieurs matchs amicaux autrefois appelé sakali machi c'est une expression qui est constitué de deux mots le mot sakka qui signifie le riz que nous consommons et le mot match qui est tout simplement un match de football quel est donc le rapport entre le riz et un match de football pour faire cette genèse généralement les matchs amicaux avaient lieu en période de vacances scolaires les jeunes partis dans les villes pour étudier se retrouver pendant les vacances scolaires avec certains fonctionnaires du village qu'ils étaient en vacances et c'est pendant ces vacances scolaires qui étaient organisés les matchs amicaux entre les villages voisins mais également c'est pendant cette période que l'on recoltait le riz local et généralement ces matchs se déroulait les dimanches ou les samedis il faut donc dire pendant ces jours là après les matchs au menu presque dans tous les foyers du village on préparait le riz local accompagné de plusieurs sauces dont la sauce graines la sauce api la sauce pistache la sauce gombo et d'autres choses que vous pouvez imaginer d'où l'expression sa kalimachi pour accroître son potentiel économique beaucoup restent encore à faire à niazaroko notamment le butumage des voies principales telles que l'axe niazaroko la cota et l'axe niazaroko divo pour faciliter la circulation de la population des biens et services le village de niazaroko a également besoin de la construction d'un centre de santé la construction d'un château d'eau est une impérative bien avant la construction de ce château d'eau voici comment la population de niazaroko sa provision en eau ça là bas il n'y a pas fait de coupure d'eau voilà ici nous sommes dans un bafon c'est une petite rivière et voilà là il ya des gens maintenant qu'on fait des piscultures avant il n'y avait rien ici je vous parle de 96 97 c'est moi qui ai fait des dix tous ici on peut on peut passer seulement que les airs vont pousser sinon on peut passer on peut traverser j'ai fait des dix et j'ai fait un petit point ici aujourd'hui les gens ont mis des palmiers voilà j'ai fait juste un petit pont on pouvait pas passer il fallait contourner cette rivière là parce que lorsqu'il pleut tout est rempli il fallait contourner pour aller au champ parce que le village est sur la côte ici il fallait contourner dès que j'ai fait cette voie là mais tout le monde passe ici je pense qu'il n'y a pas d'entretien sinon même les principes passaient comme ça l'eau traverse tout simplement voilà et puis là j'ai creusé une source d'eau depuis 97 que tout le monde consomme dans ce village ici l'eau d'ici est tellement douce et bien glacée voici la source d'eau ici bien bleu voilà quand tu arrives ici tu prends ton veille tu bois directement et là maintenant ils ont planté des palmiers ça protège cette source là des rayons solaires donc c'est tout en bleu voilà bien clair donc c'est ici que les femmes les enfants la majorité des gens c'est l'eau qu'on consomme sans produit ça n'a pas besoin de produits chimiques tout est naturel ici voilà donc ça c'est un peu l'histoire de cette source l'eau elle est naturel ici